Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon, bienvenue sur ma chaîne Namasté. Je viens pour continuer de discuter sur ces sujets si essentiels, dans ces moments de transition. On doit vraiment continuer à développer cet amour, ce pouvoir et cette connexion à Dieu, ou cette sagesse. C'est ces trois flammes sacrées. Le pouvoir, c'est la volonté divine, c'est la flamme bleue. L'amour, c'est l'amour divin, c'est la flamme rose. Et la sagesse, cette connexion à Dieu, c'est à travers cette flamme centrale, la flamme jaune. Et donc, c'est vraiment cette connexion, c'est ça. Parce que si on renonce, ils ont fait croire que pour être connecté à la spiritualité, ou pour être quelqu'un de bien, il ne fallait pas avoir de pouvoir. Le pouvoir, il fallait avoir peur du pouvoir. Alors que le pouvoir, c'est vraiment ce qui, c'est notre pouvoir. Le pouvoir n'a de sens que c'est la combination de la sagesse et de l'amour. Et la sagesse, c'est la connexion à la source. Parce que toute la sagesse vient de là. On développe cette continuation d'évolution à travers cette connexion. Bon, il y en a que ça se passe consciemment, et d'autres qui se passent inconsciemment. Par exemple, pour les athées, par exemple, qui ont tenu d'évoluer sans cette connexion, mais ça va plus lentement. Et donc, c'est parce que la religion, la spiritualité, c'est très bien, mais il faut que ça devienne une expérience religieuse. C'est ça qui est plus important, l'expérience de connexion, de communication. C'est pareil avec la spiritualité, où on peut connecter avec la source directement à travers le cœur. On n'a pas besoin d'intermédiaire ou de filtre. Et donc, parce qu'il y a la vérité et les illusions. Il y a beaucoup d'illusions, mais la vérité est beaucoup plus vaste. Il y a toutes sortes de vérités qui sont très, très vastes. Et il n'y a pas de limite dans la vérité, en réalité. Mais même les illusions font partie de la vérité, dans un certain sens. Mais enfin, la vérité est bien plus vaste que toutes les illusions réunies. Comme disait Shakespeare dans Hamlet, Horatio, je te le dis, il y a plus de choses dans l'univers que dans tous nos rêves et nos philosophies réunies. Il avait la conscience de savoir que tout ce qui était inconnu était beaucoup plus merveilleux que ce que l'on pouvait croire. C'est important de faire des pauses. C'est important de faire de la méditation. C'est important de se reposer. C'est important de faire la sieste. C'est important de connecter avec la nature, de s'hydrater. C'est vraiment des moments, parce qu'il y a cette accélération des énergies. Donc, c'est très important de continuer. C'est savoir que votre bien-être prend précédent sur toutes les autres affaires du monde. Votre bien-être personnel. Enfin, après ça, moi, je ne sais qu'exprimer mes idées ici, mais on ne peut pas discuter que notre bien-être. On ne peut pas vraiment contredire le fait qu'on a envie de se sentir bien quand même. Je pense qu'il y a très peu de gens qui pourraient nier ce désir de bien se sentir. Et donc, ça doit vraiment prendre précédent sur les choses. On va tirer quelques cartes comme un miroir. avec le tarot des anges. Ici, le passé, c'est l'élévation. Le présent, c'est la récompense. On a déjà ce ressenti de savoir ce que l'Esprit veut pour nous. Et dans le futur, il y a la solution qui arrive. Donc, ce n'est pas la peine d'en faire trop de toute manière. C'est bien d'informer l'univers, de donner la permission à nos guides de venir nous assister dans la manifestation avec les anges, les archanges, de donner la manifestation de ce que l'on désire, pour leur donner des permissions supplémentaires de travailler avec nous. Mais pour ce qui est de la source, du créateur, il sait déjà tout ce qu'on a besoin. Il sait déjà tout ce qu'on veut. Vous pouvez vous relaxer dans cette énergie. Le présent, ce que l'on cherche à faire, c'est les rencontres. On a besoin de croiser les voies de certaines personnes pour pouvoir... Mais elles se croisent au bon moment, de toute manière. Et le futur, ça va être de l'enthousiasme. On va pouvoir être très enthousiaste par rapport à cette nouvelle voie. Savoir que les nouvelles fréquences de la lumière ne rentrent pas dans l'ancien modèle. On doit vraiment expurger toutes sortes d'anciens modèles pour essayer de retourner dans le passé, être nostalgique, vivre... Même si on a l'impression que le passé était mieux que le présent, il faut vraiment se préparer pour un futur encore mieux. Savoir que vous êtes parfait tel que vous êtes. Même si tous les pas n'ont pas été faits, il y a des choses qui doivent être faites. Mais il faut vraiment lâcher prise sur tout ce passé, tous ces luttes, tous ces drames. S'accepter soi-même, être relax. Il faut vraiment s'en tenir à notre dharma, notre loi. Le dharma, c'est le contraire du karma. C'est le dharma, c'est la loi qui nous libère. Donc, savoir que vous êtes déjà ça. Vous êtes déjà ça. Ça, c'est qu'est-ce que c'est ? Il faut s'aligner avec ça, avec ça, avec cette présence de la divinité. Mais même si elle est au-delà de la compréhension mentale, on ne sait pas vraiment. Mais on s'aligne petit à petit, on s'aligne quand même avec ça. Avec ça, on ne sait pas vraiment ce que c'est, mais on s'aligne. Il faut avoir confiance, se relaxer et s'aligner. Au plus, on est dans la confiance. Savoir que tout est déjà compris de la divinité, c'est déjà ce qu'on a besoin ou ce que l'on veut. On ne peut pas toujours obtenir ce que l'on veut. Ou même, des fois, on a l'impression qu'on n'a pas ce qu'on a besoin. Mais en réalité, on a toujours ce qu'on a besoin. Par contre, on a le contrôle sur ce qu'on choisit d'avoir besoin ou ce que l'on choisit de vouloir. On n'a pas le contrôle de l'obtenir nécessairement, mais on a le contrôle du choix à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment important de savoir ce que l'on veut. C'est important. Et donc, suivre son cœur, c'est facile quand on se sent bien. C'est plus difficile quand on est dans ces moments un peu difficiles de suivre la voie du cœur. Donc, il faut vraiment toujours, quand on n'est pas bien, il faut toujours se tourner vers ces... Demander à nos guides, demander aux anges, aux archanges, de nous rappeler notre source, de nous rappeler cette voie véritable, de ne pas se laisser en prise par les illusions des mondes astro-inférieurs. Parce que quand on est dans la lumière, on ne peut pas être touché. On est vraiment dans la lumière, on ne peut pas être touché par aucune énergie sombre. Si les énergies sombres viennent dans notre lumière, elles ne sont plus dans le sombre, ils sont dans la lumière. Donc, c'est vraiment arriver à s'élever. Et donc, s'élever progressivement. Savoir qu'on a sept chakras principaux sur l'accès vertical, des centres d'énergie psychique. Et dans chaque chakra, il y a des archanges, il y a un couple d'archanges très, très spécifiques qui travaillent dans ces aspects de nous-mêmes. Et il y a aussi des maîtres ascensionnés qui travaillent dans chacun des chakras. Et c'est notre ange gardien qui coordonne tout ça en relation avec notre divinité. Parce que notre conscience terrestre, physique, doit créer un lien, un pont avec ce corps astral. Ce corps astral, c'est quelque chose de merveilleux. Et le corps astral doit s'unifier avec l'âme. L'âme, c'est le pont. L'âme, c'est une énergie divine. C'est qui nous sommes véritablement. Et c'est vraiment la voie d'accès à notre moi supérieur qui est constituée de nombreux êtres célestes. Notre famille d'âmes, nos guides, la compagnie du ciel, c'est très, très vaste. Et donc, c'est continuer à travailler sur cette relation. Parce que l'âme, c'est quelque chose, constamment, c'est un procédé éternel d'évolution. Notre âme, elle a un début. Donc, on était esprit. Puis après, on a choisi de participer à un plan d'évolution. Donc, on est devenu une. Il y a cette âme qui s'est composée. C'est une mémoire, une mémoire cellulaire, une cellule de mémoire, l'âme, ce qui enregistre toutes ces choses aussi. Mais donc, elle a un début, mais elle n'a pas de fin, vraiment. Même quand on sera retourné à la source, il y a toujours des voies d'évolution qui vont en fusion avec notre esprit, avec cette présence je suis. Et puis, on va continuer à grandir et évoluer. Et donc, quand on travaille avec les autres aussi, quand ce soit à travers des sites d'enseigner, de partager, soit un site internet, une chaîne comme ça, ou une école, ou quoi que ce soit, il est possible que notre vibration descende à cause du fait qu'on est constamment en interaction avec plein de gens qui, au plus notre public est vaste, au plus on a des chances d'être touché par des énergies inférieures aussi. Donc, il faut vraiment petit à petit se conforter de savoir, bon, travailler avec les anges pour toujours rééquilibrer les choses parce qu'on est constamment confronté avec des fréquences inférieures. Au plus on s'élève, au plus on est visible aussi, mais au plus on peut voir loin. savoir que, bon, je vais tirer quelques cartes un petit peu avec ce tarot-là. Il y a vraiment des choses, il y a l'île au trésor qui arrive, je le sens, je le sens, l'esprit m'a montré ce que je devais faire là. Ça va être assez, je ne sais pas encore où, ou quand, c'est très bientôt. Ce qu'il faut comprendre, la plus haute sagesse, c'est la symphonie inachevée. Quelles sont ces choses à l'intérieur de nous qui ont besoin d'être adressées ? Donc le courage de passer par-dessus certains blocages qu'on peut encore avoir à l'intérieur de nous, c'est très unique. Ce qu'il faut comprendre, c'est la régénération. À partir du moment où on enlève ce blocage, il y a une régénération instantanée qui se produit. Ce qu'il faut faire, c'est rien ne vaut ses choix. Continuer pour être bien dans ce bien-être, d'être bien dans notre peau, d'être bien dans notre environnement. Imaginez cette vie paradisiaque, cet endroit, un endroit créatif. Je m'engueille de pouvoir recommencer à peindre, avoir un atelier et tout ça. Et l'aboutissant, c'est l'histoire sans fin. C'est-à-dire lâcher. Même s'il y a des drames qui se présentent, on ne leur donne plus de pouvoir. On ne donne plus de pouvoir aux autres. On ne donne plus de pouvoir. Il faut se donner la permission d'être soi-même. Parce que c'est vraiment ne pas faire les choses parce qu'on nous a dit qu'on devait être comme ça pour rentrer dans le môle de la société. c'est vraiment laisser les autres penser ce qu'ils veulent et vivre la vie qu'ils veulent. De toute manière, le Bouddha n'était, par exemple, pour rendre l'exemple du Bouddha, c'était un des plus grands maîtres ascensionnés que la Terre a jamais connu. Il était complètement indifférent au fait qu'il y a des gens qui n'étaient pas prêts pour ces enseignements. Ça ne l'a pas empêché d'atteindre l'état de parfaite illumination. Donc, donnez-vous la permission d'être vous-même. Pas besoin de rentrer dans des môles, de rentrer vraiment d'être vous-même. Parce que bon, savoir que toutes les âmes sombres qui contrôlent ce monde, les êtres terrestres, il y en a certains qui... Cette planète, en réalité, c'est une magnifique planète. Elle a énormément de ressources, même des métaux, des choses intérieures de la Terre qu'on ne connaît pas encore. Mais il y a des extraterrestres qui ont vu l'opportunité de pouvoir utiliser ça. Et donc, ils ont engagé toutes sortes d'humains. C'est un petit peu l'idée de Faust, de Goethe, Faust, avec Mephistopheles, qui vend son âme. On ne peut pas vendre notre âme au diable. Notre âme ne nous appartient pas. Mais ils ont vendu, à cause du pouvoir et des pouvoirs temporels, ils ont vendu leur intégrité à ces forces négatives extraterrestres. Et donc, ils sont des serviteurs de l'ombre. Ils sont des serviteurs de l'ombre. Mais ils sont déconnectés de ces forces extraterrestres actuellement. Donc, ils sont vraiment dans la panique. C'est pour ça qu'il y a toute cette incohérence au niveau terrestre. Et donc, même eux, ce sont vraiment des esclaves de leur propre programme. C'est un grand livre de Goethe qui s'appelle Faust. C'est-à-dire, la soumission, on doit servir quelqu'un, comme disait Bob Dylan. On sert Dieu ou on sert l'ego. Donc, parce que les événements que l'on recherche, le shift, va dépendre aussi de la préparation des travailleurs de lumière. Parce qu'il y a tous ces gens qui contrôlent le monde, tous ces gens. Mais si on les enlève, il faut absolument qu'il y ait une intendance. Il faut qu'il y ait des gens qui soient prêts dans tous les pays pour prendre le contrôle de tous les systèmes pour ne pas qu'il y ait de désordre dans la société. Donc, ça dépend aussi du niveau de préparation de la communauté. Donc, l'esprit sait toutes ces choses. Enfin, bon, tout ça maintenant, tous ces êtres sombres qui ont infligé des misères sur le monde vont se retrouver avec l'effet miroir très rapidement. Il va y avoir, c'est eux qui vont devoir gérer tout ce qu'ils ont créé et tout le monde va être face à sa création d'une manière ou d'une autre. Et puis, il n'y a pas de jugement là-dessus, mais on doit faire face à nos créations. Je veux aussi dire que la science matérialiste va devoir évoluer. Toute cette science, parce qu'on a une science matérialiste, tous ces grands experts qui ne savent pas grand-chose. Parce qu'au départ, la science, c'était Aristote. Il a plongé l'humanité dans 1 000 ans, en 1 500 ans d'obscurantisme scientifique. Puis, il y a eu Galilée qui est venu et qui a transcendé Aristote. Et après ça, il y a Newton qui a transcendé Galilée. Et après ça, il y a Einstein qui a transcendé Newton. Mais il va falloir transcender Einstein aussi. Tout ça, c'était des pas. C'est des gens qui ont énormément contribué à l'évolution de la conscience. Mais on va découvrir des nouvelles sciences et de nouveaux principes par rapport à la compréhension de la noix naturelle. La science, c'est la découverte de la vérité. Donc, personnellement, j'ai un projet scientifique. Bon, je n'ai pas de laboratoire. Je n'ai pas accès aux matériaux qui me permettront. Mais enfin, ça va venir assez vite. Je ne vais pas trop en parler. Mais enfin, on verra bien. Il y a des matériaux qui sont déjà sur Terre et d'autres qui pouvaient être importés d'autres planètes si nécessaire. On verra comment ça se passe. Donc, voilà. J'espère que vous passez une bonne journée. Je continue à rester enthousiaste. Trouvez toutes ces choses qui vous font du bien, même si ce n'est pas encore complètement manifesté. Restez concentré là-dessus et ne laissez pas le programme du drame extérieur. Vous êtes un peu indifférent à tout ça. Restez naviguer tout ça. Donc, je vais chanter une chanson pour finir. La musique que je fais, c'est bon, c'est juste pour m'amuser. Ça me fait du bien. C'est assez agréable. Mais c'est un petit peu comme la peinture. Quand je suis sorti de l'école d'art, j'ai ouvert une galerie à Los Angeles. Mais je continuais à peindre. Il m'a fallu sept ans de travail dans la peinture pour arriver à créer mes premiers tableaux. C'était des œuvres qui sont historiquement importantes, qui sont uniques. Et donc, ça va rester un peu pareil pour la musique. C'est-à-dire que, bon, pour le moment, je m'amuse avec la musique des autres. Et peut-être que tout d'un coup, je vais commencer à créer des chansons qui sont uniques à moi-même. Et donc, pour voir si un tableau est historiquement important ou tient la route, si j'accroche un de mes tableaux, je mets un Picasso d'un côté, un Matisse de l'autre. Il faut qu'il tienne. C'est parce que, bon, c'est un Caravage et un Rembrandt. Tous les tableaux doivent... Si les tableaux sont suffisamment, ils sont historiquement importants, ils tiennent avec n'importe quoi. Par contre, si on trouve qu'il est de taille égale, bien sûr, on va mettre des grands tableaux avec un petit tableau. Un petit Matisse, un petit Picasso autour d'un grand Mancillon, c'est sûr que les Matisse et Picasso vont se sentir un petit peu faibles. Mais de taille égale, c'est un petit peu comme les vêtements des vêtements de toutes les grandes marques. Ils fonctionnent ensemble. Ils marchent ensemble. C'est-à-dire que c'est pareil avec la peinture. Peu importe les époques et tout ça, les grands tableaux fonctionnent ensemble. Donc, bon, on verra bien comment les choses vont se développer de toute manière. On va se préparer pour toutes ces nouveautés. Alors, je vais chanter cette chanson qui me passait par la tête ce matin. C'est une chanson qui me passait par la tête qui s'appelle Unchain My Heart. Unchain My Heart Baby, let me free Cause you don't care Well, please set me free Unchain My Heart Baby, let me go Unchain My Heart Cause you don't love me no more Every time I call you no more Every time I call you on the phone Every time I call you on the phone Some fellow tells me that You're not home Unchain My Heart Set me free Unchain My Heart Baby, let me be Unchain My Heart Cause you don't care about me Cause you don't care about me You got me, sold me Like a pillow case But you let me love go My love go to waste Unchain My Heart Set me free I'm under your spell Like a man in a trance Baby Oh, but you know darn well That I don't stand a chance Unchain My Heart Let me go my way Unchain My Heart I worry for you night and day Why lead me through life of misery When you don't care of me Like a bag of beans for me Unchain My Heart Oh, please set me free Unchain My Heart Oh, set me free Oh, woman, why don't you let me go Unchain My Heart You don't care Why don't you let me go If you don't love me no more Like a man in a trance Oh, unchain My Heart Let me go I'm under your spell Like a man in a trance And you know darn well That I don't stand a chance Oh, unchain My Heart I hate you don't care Please set me free C'est un peu tentatif Ça ferait mieux dans ma vidéo anglaise C'est vraiment l'idée de la liberté Des fois, on a cette obsession Des fois, au niveau des relations romantiques Pourquoi cette chanson me passait par la tête Et donc voilà J'ai une bonne journée Quand je les chante la première fois C'est vraiment très tentatif Et puis une fois, j'ai senté 4, 5, 6 fois Après ça, ça passe assez bien Bon, on va voir Je sais comment les choses C'est vraiment la carte de la journée C'est le roi d'Ariel C'est la récolte C'est l'investissement L'investisseur La prospérité L'abondance C'est-à-dire prospère Stable Doué Et puissant Donc vraiment travailler sur ce pouvoir Ce pouvoir Et cet amour Il ne faut pas avoir peur du pouvoir Il ne faut pas avoir peur de l'amour Il ne faut pas avoir peur de cette connexion à notre source Vos projets se déroulent comme il se doit Succès professionnel et financier Utilisez ces ressources à bon escient Donc voilà C'est vraiment Il est dans son château Il est bien Beau jardin Bien connecté avec cet archange Ariel Qui est l'archange des miracles Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter Et de souscrire Je vous remercie pour vos donations Si vous voulez une session privée Vous pouvez m'envoyer un email Je vais en faire quelques-unes encore Et vous pouvez me suivre sur Instagram Je vais continuer à partager mes tableaux là-bas Bientôt on va pouvoir commencer à faire des vraies expos Ça va être bien Je vous salue, je vous remercie Et je vous dis à bientôt Namast